salut à tous j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire un bon storytelling parce que tout le monde parle de ça et à juste titre mais on va voir comment faire donc déjà le but d'un storytelling c'est de raconter votre histoire par le biais des réseaux sociaux pour raconter ce qui vous différencie de la concurrence mais donc ça peut paraître un peu stupide de faire du storytelling mais il faut garder à l'esprit que nous les êtres humains notre cerveau il aime bien les histoires donc c'est pour ça que c'est efficace d'ailleurs à la fin de cette vidéo je vais montrer une vidéo d'un yaourt que vous connaissez qui fait du storytelling pour expliquer un peu et on va voir ça mais d'abord je vais vous expliquer toutes les étapes donc déjà il faut raconter l'histoire de la marque dans cette histoire donc la formule de narration c'est une accroche une intrigue une résolution donc dans les éléments de l'accroche il faut attirer l'attention de celui qui regarde donc par exemple avec quelque chose attirer l'attention ça peut être par la peur par quelque chose d'atypique ensuite un moment perturbateur c'est c'est ce qui va créer l'intrigue c'est un peu comme en français quand quand vous faisiez du français on apprenait que dans une histoire il y avait tout le temps ça ensuite dans l'intrigue il faut des personnages du drama du suspense et du mystère comment dire du on ne sait pas ce qui va se passer donc on va pas on ne connaît pas on se demande ce qui va se passer ça c'est le mystère de ne pas connaître et ensuite dans la résolution le résultat donc si vous racontez votre histoire c'est où en êtes vous maintenant voilà et ensuite vous appelez la personne à passer à l'action donc ça peut être en faisant plein de choses en général moi je recommande de faire cette vidéo histoire en tout en haut de votre site dans le god spot c'est à dire dans le dans la place centrale quand quelqu'un se connecte à votre site c'est la première chose qu'il voit la vidéo storytelling donc vous pouvez inviter la personne par exemple à vous suivre sur les réseaux sociaux acheter quelque chose à vous envoyer un mail à participer à un concours peu importe mais juste appeler à la fin de votre vidéo appeler à l'action ça va beaucoup plus convertir votre vidéo et en bonus je vais vous donner un petit conseil il faut mettre en avant votre histoire sur tous les réseaux bien que votre contenu n'a pas besoin d'être identique il faut garder une certaine cohérence dans votre histoire dans votre dans votre style voilà donc maintenant on va voir on va voir une vidéo qui explique un peu ce story qui respecte ce storytelling bon là c'est quelqu'un qui va se faire couper la tête voilà j'ai pas été payé hein donc voilà donc c'est pour vous montrer que ça peut paraître stupide mais les grandes marques le le font et celles qui le font elles ont raison de le faire parce que ça marche et donc donc dans cette vidéo on a vu tous les éléments d'un bon storytelling on a vu donc l'accroche c'est à dire bon quelqu'un qui va se faire couper la tête ça attire l'attention ça fait peur un peu ensuite le moment perturbateur c'est quand le bourreau il sent le le yaourt la fin pas la crème c'est perturbateur c'est ce qui lance l'intrigue ensuite il ya des personnages il ya le bourreau il ya la laitière il ya le mec le le type qui va se faire décapité il ya du drama on sait pas s'il va se faire décapité il ya du mystère un mystère ensuite le résultat c'est à dire que le bourreau mange la crème donc voilà et après bon ils n'ont pas mis un appel à l'action mais c'est différent un peu sur sur le sur internet vous pouvez faire un appel vu que c'est vous qui qui parlez de votre histoire enfin moi je recommande de faire un appel à l'action voilà donc j'espère que cette vidéo vous appris vous a plu elle était courte et merci à vous et merci à vous